Après la disparition de l'Atlantide dans les océans et bien avant que l'on commence à écrire l'histoire, il y eut une époque pendant laquelle les royaumes mythiques se répandirent dans le monde. Ce fut l'époque de Conan. Réduit à l'esclavage étant enfant, Conan devint un guerrier. Il affronta le mystère, la magie et le mythe, tout en étant pourchassé par un redoutable sorcier. Son destin fut de libérer les opprimés et de devenir roi par la seule force de ses muscles. Conan. Eh, comment tu trouves ça ? Je le trouve surprenant. Ce vieux sanglier est dur comme du cuir. Conan devrait chasser beaucoup plus vite. Ça empêcherait les bêtes de développer leurs muscles. La prochaine fois, tu iras chasser. Là-bas, au village qu'on a traversé ce matin, il parlait d'une bête horrible qui vit dans un labyrinthe de ravins et de défilés et qui fait régner la terreur par ici. Il paraît même qu'on lui offre des enfants en sacrifice. Ça apaise sa colère. J'espère qu'elle attendra qu'on se soit rempli l'estomac. Ce serait tellement mieux d'entendre des choses agréables pour s'endormir. Comme une femme, là au sommet des collines et qui, dans le calme nocturne, appelle un homme charmant et barbu. il paraît même plus. Je t'ai pas t'en dit. Je t'ai pas t'en dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je me demande bien si c'est l'alcool ou cette horrible créature qui lui a envahi la tête Tu rirais moins si t'avais vu sa tête Oui, elle avait une tête de loup-garou sur un corps humain Oui, tu nous l'as raconté toute la matinée La créature est peut-être là, ou là, ou là Hotley, Bayou, Zébène, venez voir Et en tout cas, j'en connais un qui va moins rigoler avec cette histoire de bête terrifiante Vite, explique-nous Ma famille On s'est fait attaquer par des bandits Ils voulaient emmener ma femme Et les enfants Partez les aider Je vous en prie Je vous rejoindrai plus tard Quand je l'aurai récupéré Je vous en prie Et dites que bar Que bar On les aidera Je te le promets Nous venons en amis C'est bar qui nous a dit de venir Attends Ils ont dû parler avec bar Sortez de là Où est bar ? Il est épuisé Mais il va revenir Ils ont emmené les enfants Que s'est-il passé ? Des bandits nous ont attaqué Et ils ont enlevé les enfants Zébène Trouve leur trace C'est pour la bête Les villageois Les villageois racontent qu'il y a une terrible bête dans ces collines Ils ont tellement peur d'elle Qu'ils lui offrent des enfants en sacrifice pour la calmer C'est une légende Il ne faut pas t'inquiéter Qu'est-ce que c'est que ça alors ? Nous avons vu la même inscription sur l'autre chemin Deux chevaux progressent dans les collines pas loin Je vous en prie Ramenez-moi mes pauvres enfants Nous les ramènerons Notre ami a parlé pour nous tous Non Zébène Nous ne prenons pas les chevaux Aucun de vous ne reste nous protégés Au moins en attendant que Bar revienne Les collines sont hautes Et la pente est raide Je ne ferai que vous ralentir Notre ami Utley est petit Mais ne sous-estimez pas sa férocité Allez, dépêche-toi, Zébène Puisque tu restes ici Essaie de savoir laquelle me trouve le plus attirant La seule personne qui peut te trouver attirant C'est toi Il ne reste plus qu'à les attendre Eh oui Deux chevaux L'un des deux cavaliers est descendu et marche Il continue en marchant Ils n'ont pas l'air très pressés Pourquoi ? Je suppose qu'ils se croient seuls C'est possible C'est possible D'où viens-tu ? D'un pays situé loin d'ici vers le sud Où je travaillais auprès d'un très puissant sorcier Tu dois certainement connaître la magie Si l'on considère que le charme et l'intelligence sont des signes de magie Il a de l'humour Et l'homme qui est avec toi, celui qui est grand Colin ? Est-ce que c'est un grand guerrier ? Oh oui, c'est le plus grand Personne ne peut le battre Il est beau garçon Je me demande si son esprit et son intelligence correspondent à sa taille C'est barre Colin s'améliore de jour en jour grâce à mes leçons Je vois qu'ils vous ont royalement laissé le petit Il est peut-être petit, mais ne sous-estime pas sa férocité Où est ta blessure ? Elle a disparu subitement Comme par miracle, je suis soudainement guéri C'était juste du sang de lapin Mes enfants, aidez-moi à sauver mes enfants Tu suffiras à peine pour un repas Mais la bête s'en contentera peut-être Cet endroit a quelque chose d'assez irréel On ne voit que de rares oiseaux et pas d'animaux La bête leur a fait peur et ils ont fui Il a raison Ils paraissent étonnamment peu pressés pour des fuyards Oui, et en se séparant, ils affaiblissent leur groupe Ils ne savent peut-être pas qu'ils sont suivis Ou peut-être bien qu'ils le savent Zében, tu restes ici et tu gardes ce croisement Bayu, tu suis ce chemin et moi je suivrai l'autre Crois-tu qu'il soit sage de se séparer ? Oui, c'est le seul moyen de réussir à trouver ce que nous cherchons Ce chemin nous conduira au plus profond de la forêt Où que nous allions, mes amis, nous trouverons Tais-toi, j'en tremble De toute façon, après une heure à bouillir dans un chaudron Il ne restera pas grand-chose à sauver À ce qui me paraît, tu prétends modestement avoir du charme et de l'intelligence Mais entre nous, je ne te trouve pas si charmant Ta fausse blessure ne sera qu'une égratignure Comparée à celle que tu vas recevoir Quand Conan t'enverra en enfer Une légère pression de mon poignet Et le trou que tu auras dans la gorge sera assez grand pour qu'une couleuvre s'y enfonce C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Fais un geste et tu es mort Où se trouve l'enfant ? Où se trouve le petit garçon ? Allez, dis-le-nous Si tu ne nous dis pas tout de suite où il est Je te préviens Je vais mettre un terme à ta vie Si j'étais toi, je lâcherai tout de suite ce couteau Et si j'étais toi, je ne ferai plus un geste On pensait que vous étiez déjà loin C'est juste Mais nous avons vu vos armes qui se reflétaient dans le soleil Ça, je promets de m'en souvenir une autre fois Encore faudrait-il qu'il y ait bien une autre fois Pourquoi vouliez-vous tuer, mon ami ? D'espèce d'assassin, vous le savez tous très bien Ça s'est bien passé ? Très bien Les amis de votre prisonnier sont quelque part dans les collines à me chercher J'ai envoyé mon second cheval dans une autre direction pour semer le doute Et j'ai plutôt réussi Ils ne savaient plus très bien où aller Un peu plus tard, j'ai récupéré le cheval On a traversé la rivière pour venir et j'ai relâché l'autre cheval Bravo, ça va nous laisser du temps pour rejoindre le repère Mais il faut laisser des traces Oui, tu vois ? On ne voudrait surtout pas que tes amis renoncent à nous suivre Les chevaux ont besoin de repos On va s'arrêter ici Oui Allez, viens par ici Aucun de vous deux n'allez jambes à nous suivre C'est pas si longue pour réussir à s'enfuir N'oubliez pas ça Pourquoi le traitez-vous d'assassin ? Vous allez arrêter de jouer les innocents Quand vous avez demandé où était l'enfant, de qui parliez-vous ? D'abord, vous avez tué ma sœur Léa et son mari Vous avez volé leur fils Vous avez laissé mourir le mari de Sama Et vous osez nous demander pourquoi on vous appelle à ses femmes Si nous étions bien ce que tu dis Pourquoi êtes-vous encore vivante ? Nous sommes venus dans ces collines pour une seule raison Un homme blessé nous a appris que sa famille avait été attaquée par des bandits Ce qui explique notre présence Vous êtes convaincue ? Quand j'ai trouvé mon mari, il respirait encore Et il m'a raconté la même histoire Ils avaient aussi ramassé un homme blessé Il leur a raconté que ses femmes avaient été attaquées Quand ils sont arrivés à l'endroit qu'il leur avait indiqué Les femmes leur ont dit que des bandits avaient enlevé leur garçon Mon oncle est allé voir Et à son retour, ils avaient tué ma sœur Léa et son mari Et enlevé leur garçon pour l'offrir à un monstre Qui à ce qu'on dit habite les collines Tout ça sans le coup monter, tu ne trouves pas ? Ah oui, c'est évident Hotley n'est pas plus grand qu'un petit enfant Tu crois qu'il pourrait le capturer et l'offrir à la pète ? Nous partons tout de suite Allons-y Mangez bien N'oubliez pas que bientôt c'est vous qui serez dévoré Je voudrais bien savoir comment tu t'appelles T'as une langue ? Ita Tu as l'air très malin et je parie que tu es très agile Et ils t'ont quand même capturé Ils ont raconté qu'ils avaient besoin d'aide Pour retrouver leurs enfants qui avaient été enlevés par des bandits Ma famille a essayé de les aider Ils ont tué mes parents Et ils ont laissé mon oncle agoniser Je suis désolé Allez mange, il te faut des forces Pourquoi ? La bête me coupe l'appétit Si ça peut te rassurer, j'ai connu la même chose Et j'ai été capturé alors qu'on pensait les aider Mais mes amis sont en liberté Alors mange Ils devaient pourtant rester ici Il faut les rattraper Allons-y Ils ont laissé Ils ont laissé Ils ont laissé Ils ont laissé Ils n'ont que très peu d'avance. Et ses traces par terre sont celles d'Hotley, il est vivant. Des traces d'enfants ? Ita. Lui aussi, il est vivant. Nous avons assez parlé. En route. Oh, maître, tu m'as appelé. Où en est notre plan ? J'ai besoin de savoir. Le petit homme est actuellement prisonnier. Et où est Conan ? Il sera bientôt capturé, maître, rassure-toi. Laisse-moi te dire que je rêve de voir un jour Conan se retrouver devant plus fort que lui. Mais j'ai peur d'avoir à attendre longtemps. J'espère sincèrement que tu connaîtras ce grand plaisir. Pour l'instant, j'attends avec impatience que la bête se retrouve face à face avec Conan. Oui, c'est vrai, ce sera un combat de titans, maître. Oh, très franchement, je n'espère pas voir un combat de titans. Ce que je veux, c'est que Conan meure à petit feu et qu'il souffre. Qu'on en parle des années durant. Qu'on en parle et qu'on n'oublie pas. L'histoire saura reconnaître tes mérites. Je vivrai aussi bien dans l'histoire qu'aujourd'hui au présent. Et l'histoire ne fera que dire ce que je déciderai qu'elle doit dire. Et surtout, rien de plus, tu entends ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ô maître tout-puissant. Et pour l'instant, tu serais très avisé et très sage de la fermer. Je n'avais encore jamais vu un adulte de cette taille avant toi. Est-ce que tout le monde est petit dans ta famille ? Non, tout le reste de ma famille est grand. Alors pourquoi es-tu petit ? Je pense que le grand esprit supérieur s'est dit que nous avions notre place. J'essaie de prouver que c'est vrai. Il est très beau, ce garçon. Une mère deviendrait vite folle de toi. Vous l'avez tué, ma mère. Oui. Et pas plus tard que demain soir, il ne restera plus rien de toi à part des os. Et toi, tu n'as rien à dire ? Si je t'arrachais tes haillons, et si je les donnais aux petits, qu'est-ce que la bête y verrait ? Qu'est-ce que Conan y verrait ? Il verrait quelqu'un portant ta tenue grotesque, attaché à un pilier attendant l'arrivée de la bête. Maintenant, écoute-moi. Rebelle-toi une fois de plus. Et le petit prendra alors ta place. Il dit que c'est trop facile. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on suive leurs traces. C'est un passage parfait pour une embuscade. Je vais jeter un coup d'œil. Non ! On est tous des chasseurs dans notre tribu. Et même les femmes savent suivre une piste. Oui. Oui, je vois ça. Reste ici et repose-toi. Tu es beaucoup trop fatiguée. Où vas-tu comme ça ? Dans un endroit particulier où tout être normal préfère se retrouver seul. Est-ce que tu peux le comprendre ? Tu as tort de t'éloigner. Clu l'a dit. Les femmes d'ici savent se débrouiller seules. Tu as tortues et les宣ales. Tu as tortues et les fruits de t'éloigner. Tu as tortues et les ruines. Quoi ? Non ? Je ne te fais pas de t'éloigner. C'est vrai qu'elle savait se défendre. Elle a réussi à blesser la bête avant d'être tuée. En réalité, moi je leur sers d'appât, de façon à faire venir Conan. Et ils t'ont capturé aussi, au cas où il m'arriverait malheur. Ils essaieraient alors de faire croire à Conan que tu es moi. Et qui en veut autant à Conan ? Qui a pu mettre au point un plan aussi démoniaque ? Il n'existe qu'un seul homme qui connaisse tout de nous. Oui, un seul qui soit capable de tendre un piège de ce genre. Il s'azule. Il faut lui échapper. Oh ! Tais-toi ! Il pourrait nous entendre. C'est un marchand, regardez ! Qui veut m'acheter une jolie barmure ? Un collier ? Allez approchez ! Soyez généreux avec un pauvre aveugle. Je n'entends que le silence. Êtes-vous des gens honnêtes ou des brandissants scrupules ? En réalité, tu es... Tu es en présence d'un... d'un groupe... De chasseurs. De hautes noblesses. Oui. Tu entends ? Et qui te font l'honneur de s'arrêter. Et... qu'est-ce que vous chassiez ? Ceux qu'on chasse. Mais on chasse la bête. La bête. Il fait très chaud, hein ? Hum. NICOLIER ! Oh 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 ! Conan a un regard d'aigle. Tu ne le tromperas pas. Il verra que ce garçon n'est pas moi. Il te fera Issa Zul si ton plan rate. Dis-moi ! Tu dois me garder vivant. Tu es très malin. Comment as-tu deviné pour Issa Zul ? Oh ! À la différence de toi. Chien intelligent. Alors écoute-moi bien, gros malin. Si tu recommences à faire des tiennes, le petit sera décapité sous tes yeux. On s'est battus par ici. Du sang ? Oh ! Ita ! Nous ne savons pas à qui appartient ce sang. Ne l'oublie pas. Notre ami est peut-être petit, mais il est vaillant. Alors pourquoi le garde-t-il vivant s'il est dangereux ? Pourquoi ? Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les suive. Oui, ils ont besoin d'autres lits vivants pour nous entraîner vers le territoire de la bête. Mais qui se trouve derrière tout ceci ? C'est Issa Zul. Il a des pouvoirs effrayants. Oui, j'en ai entendu parler. Où ça ? Dans un village plus au nord. Il y a un sorcier qui vit dans un château. Les villageois refusent d'y aller. Ceux qui ont fait la folie d'y entrer n'en sont jamais sortis. On raconte même que ce terrible sorcier parle à un crâne très ancien. Et que ses pouvoirs sont aussi forts que la foudre du ciel et plus dévastateurs que le feu, les volcans et la sécheresse. J'ai affronté sa magie. Et je suis toujours en vie. Zében a raison. Si Issa Zul est concerné, on sait qui ils veulent. C'est toi. Si c'est moi qu'ils veulent, alors c'est moi qu'ils auront. En route. Il leur reste de l'espoir. Ils auront du mal à nous faire cuire. Qui est là ? N'approchez pas. Je suis peut-être aveugle, mais je frappe très fort. Ah non, non, arrêtez, non. Arrêtez. Ne me faites pas de mal. Des bandits viennent de me voler. Ils ne m'ont rien laissé. On ne te fera pas de mal. Ces misérables ont tout volé, toute ma nourriture, mon eau, mes objets d'art, et je n'ai plus rien. Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que je vais devenir ? Nous te laisserons des provisions. Oh. Tu es généreux. Tu peux faire quelque chose pour nous. Oh, je ne sais pas comment un vieil aveugle saurait faire quelque chose pour vous. Nous sommes sur la trace de bandits. Leur piste nous a conduits ici. Ce sont sûrement les mêmes qui m'ont dépouillé. Mais pourquoi les poursuivez-vous ? Nous voudrions libérer leurs deux prisonniers. Les bandits veulent les offrir à la bête. Ces bandits étaient deux hommes et deux femmes. Il y avait un tout petit homme avec eux. Il avait une barbe. Et il y avait aussi un garçon avec les cheveux clairs. Ah, c'est Ita ! Attends une seconde, je ne comprends pas bien. Comment peux-tu être aussi précis ? De la part d'un aveugle, c'est étonnant. Non. Quelqu'un de mon âge, tout seul dans une région aussi dangereuse, qui passe pour être aveugle, provoque toujours un peu de pitié. Bon. Que voulez-vous savoir d'autre ? Ça suffira, rassure-toi. Tu en as déjà assez fait. Ils sont allés vers les collines. Il y a un village fortifié là-bas, près du repère de la bête. Et comment sais-tu ça ? Je les ai entendus parler et je les ai vus partir avec leurs chariots vers les collines. Et je sais que leur repère est très bien défendu. Les étrangers n'ont aucune chance d'y entrer. Et à quoi est-ce que tu penses ? Vieille aveugle. Ouvrez les portes ! On est arrivés. Tu n'as plus d'espoir de t'échapper. sozusagen. On est arrivés. Bravo ! Bravo ! Les enfants ! Il n'est pas plus grand qu'un chat, mais il va provoquer l'arrivée d'un géant que la bête se fera en plaisir de tuer. Bravo, Aba ! Si Hotley et le garçon sont là, si on attaque de front, ils vont sûrement les tuer. Nous allons essayer autre chose. A toi de jouer maintenant, et tu devras nous faire entrer. Je vais les trouver d'abord, et ensuite je vous ouvrirai les portes. Bonne chance. Et mens bien. Cache-toi par là. Je suis un vieil aveugle ! J'ai faim ! Ouvrez-moi les portes ! Je vends de jolis colliers ! Laissez-moi rentrer par pitié ! J'ai faim ! Pitié ! Ça va, ouvrez-lui ! J'ai faim ! Ayez pitié d'un vieil aveugle ! Ouvrez-moi ! Par pitié ! C'est bon, avance par ici. J'arrive ! Les dieux vous le rendront ! Allez, nous n'avons plus le choix, il faut partir vite ! Qu'est-ce que vous faites ? Quand les danseurs s'arrêteront, la cérémonie commencera. Tu seras conduit au bord de la rivière, à l'emplacement des sacrifices, et là, tu seras attaché au pilier sacré. Conan ne doit pas se trouver bien loin. Alors, on laissera une piste qui le conduira jusqu'à toi. Et toi, étant donné qu'Otely est vivant, tu ne nous sers plus à rien. Zaya veut que tu deviennes son fils, alors. Tu partiras avec elle. Je préfère encore être mangée par la bête ! Qu'est-ce qui te fait rire ? Tu connaîtrais une mort trop douce. Il t'a fait mal ? Non, ça ira. Tiens, relève-moi vite. Allez, ça devrait suffire. Allez, on y va. À boire de l'eau ! À boire, par pitié ! À boire ! Je ne rêve pas, c'est bien toi. Ah, quelle surprise ! Est-ce que tu as d'autres colliers ou d'autres barrures à te faire voler ? Non, non ! Arrêtez, par pitié ! Tu as couvert un long chemin à pied. Un long chemin ayant peu de temps pour un aveugle. Et je ne trouve pas ça normal. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu crois que quelqu'un l'a guidé ? Conan est ici. Qui ? Où est-il ? Tu sais où il est là. Je ne sais rien. On t'a assez entendu, ça suffit ! Ils se sont échappés ! Trouvez-les ! Vous entendez ? Trouvez-les ! Laisse-moi sortir ! Ouvre la porte, toi ! Allez, par là ! Dépêchez-vous ! On y va ! On y va ! Non ! N'y va ! Aïma ! Pien ! J'veil y arealeni ! N'y aaa coûts ! Pien ! Pien ! Pien ! Pien ! O . Pien ! Pien ! Pien ! Pien ! Pien ! Pien ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501